Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelques livres car je reçois beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me donne des idées, etc. Donc je vous montre quelques livres que j'ai trouvés il n'y a pas longtemps. C'est exactement ce genre de choses qui m'interpelle à chaque fois. Donc je n'ai pas pu résister, j'ai dû les acheter. Celui-là je l'ai reçu de mon mari. Alors ça s'appelle « Mille et une façons de créer » je crois et je vais mettre les références dans la barre d'infos. Et alors comme vous voyez, c'est une personne qui crée des matières et qui essaie d'imiter la nature. Enfin pas tellement imiter mais plutôt essaie de trouver l'essence de la nature. Donc ce bouquin-ci parle plus des cailloux, des pierres, etc. sous toutes leurs formes. Et donc elle recrée des matières, des formes, des couleurs, comme ici par exemple, qui peuvent créer l'illusion en fait de devenir de la nature. Alors il y en a toutes sortes, vous voyez. Alors elle vous explique chaque fois la façon de faire, si vous avez envie de jouer, de recréer ce genre de choses. Mais moi ce qui m'intéresse plutôt c'est comment trouver des textures, des ombres, des lumières, etc. dans les créations. Moi c'est ce qui m'interpelle. Et elle écrit pas mal aussi sur le processus de création en fait, qui est pas mal je trouve, sur la façon de penser, chercher, se lâcher, toute la frustration qu'on peut avoir parfois quand il y a des projets qui ne réussissent pas comme prévu, etc. C'est très très chouette. Et alors vous pouvez aussi jouer avec les couleurs tout doucement. Mais ce qui est aussi toujours intéressant, c'est plus les matières en fait. Donc les matières douces, les matières dures, etc. Alors il y a beaucoup en couleurs naturelles on va dire, couleurs terre. Mais vous avez aussi d'autres créations là-dedans, plus en couleurs. Et voilà, c'est infini, c'est magnifique. Alors j'ai déjà vu un livre d'elle il n'y a pas longtemps sur le même thème qui s'appelait nuages, je crois. Donc c'était toutes des créations par rapport à des nuages. Et voilà, ça c'est par exemple une photo de fromage ici, côté droit. Et donc vous voyez, c'est étonnant. Vous pouvez quand même trouver des textures incroyables dans la nature. Et donc l'autre livre, je ne l'ai pas sur les nuages, mais c'était tout aussi magnifique. Alors celui-ci s'appelle Artisan, Nouvelle tendance. Et c'est aussi un livre magnifique. Alors ici le principe dans ce livre, c'est que vous avez des créateurs. Soit des personnes privées, enfin des créateurs, créatrices privées. Soit carrément des petites sociétés qui fabriquent des choses. Alors il y en a toutes sortes, soit des céramiques, de la gravure, des matières en textile, des choses comme ici par exemple. Ces chaises, c'est trop chouette je trouve. Et parfois c'est que des petites idées comme ceci, tout en transparence. C'est très très joli. Et alors vous avez chaque fois deux pages, en gros, sur chaque artiste ou chaque créateur. Et quelques photos de ses œuvres, parfois même une photo de l'atelier. Ce qui est magnifique, c'est toujours chouette. Là aussi c'est un jardin suspendu, c'est magnifique aussi évidemment. Et alors quand, enfin moi j'adore regarder les ateliers, quand les gens travaillent. Et puis vraiment l'environnement qu'on peut se créer, qui sont magnifiques. Moi je n'ai pas la chance d'avoir un atelier, je fais tout dans notre living, etc. Mais vous voyez, si vous pouvez vraiment présenter les œuvres en même temps, les suspendre ou garnir les murs avec ce que vous faites, etc. C'est quand même un univers où on peut se retirer, créer tranquillement. C'est magnifique je trouve quand on peut se permettre ce genre de choses. Alors dans ce livre, il y a un peu tout. Donc vous avez un tout petit peu de texte sur les personnes. Et quelques photos, c'est tout. Donc en général, une double page par personne. Et donc c'est vraiment chouette parce que ce n'est pas casse-tête. Mais en même temps, ça vous permet de rencontrer, si on peut dire, des créateurs. Et de voir un peu ce que tout le monde fait. Et voilà, c'est magnifique. Alors il y avait aussi toutes sortes d'idées. Je me suis dit que je vais peut-être pouvoir piquer quelques petites idées. Donc par exemple ici, j'ai adoré ces petites fourmis que je vais vous montrer de plus près. Donc c'est des céramiques qui sont décorées de petites fourmis, même quelques-unes sur la cuillère. J'ai adoré ça. C'est tellement simple, mais c'est très très beau, je trouve. Puis alors vous voyez des petites choses. Il y a pas mal de céramique dans ce livre. Mais voilà, c'est des petites choses qui donnent des idées. Il y a du métal évidemment. Et alors, ça, ça me rappelait en fait des œufs qu'on fait parfois, des œufs troués, des œufs d'oie, des œufs d'autruche qu'on troue à l'aide d'une foreuse de dentiste. Puis il y a un bateau tout en tissu, ça ne se voit pas, mais même la coque du bateau est en tissu en fait. C'est très très beau. Et puis évidemment, quand il y a des petites séries comme les oiseaux ici, l'autre côté, c'est magnifique. Je ne suis pas sûre si on puisse les voir vraiment bien ici sur la vidéo. Mais voilà, si vous voyez ce genre de livre, c'est moi je trouve que si la création vous intéresse ou que vous aimez chipoter un petit peu à la maison comme moi, c'est toujours très gai de voir ce que les autres font. Et voilà. Donc artisan, nouvelle tendance. Et puis, le suivant, c'est détourner les pages. Vous allez reconnaître quelques projets en papier que j'ai fait à partir de ce livre. En fait, j'essaie de ne jamais copier des choses, mais il n'y a rien à faire. Il y a des choses qui m'inspirent et que j'ai envie d'essayer évidemment, mais en général, je transforme quand même les choses, donc j'ai d'autres idées qui viennent en même temps, etc. Et on peut parler plus d'inspiration que de copiage, je pense, j'espère. Avant, je ne faisais que mes idées à moi, mais c'est vrai que quand vous voyez ce genre de choses, c'est tellement magnifique que vous avez envie d'essayer. Il y a même des sculptures en livre, puis il y a des choses carrément un peu plus compliquées avec des espèces de petites machines, etc. C'est là qu'on voit tout ce qu'on peut faire à partir d'un livre ou d'un magazine, etc. Ici, dans ce livre, ça parle plus de livres, en fait, de vieux livres et de recyclage de pages, comme ceci. Mais il y a aussi, donc à l'arrière, il y a tous des projets artistiques un peu plus complexes. Et alors, la première partie du livre, en fait, vous montre de petits projets, comme ici, par exemple. Là, vous pouvez reconnaître ce que j'ai fait, des petits cache-pots en feuilles de magazine ou des petits bougeoirs, etc. Et ça, c'est des petits projets plus faciles à réaliser soi-même. Maintenant, ici, c'est le petit panier en papier plié que j'ai fait aussi. Maintenant, le problème, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'explications. Donc ici, par exemple, j'ai quand même un peu chipoté avant de trouver comment il fallait faire, parce que c'est expliqué un peu vite fait, on va dire. Donc, j'aime bien ce genre de bouquin, mais en fait, si vous n'êtes pas vous-même assez futé dans tout ce qui est bricolage, création, etc., vous n'allez peut-être pas comprendre, parce que même moi, j'ai mis du temps, alors que moi, je chipote tout le temps. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que je trouve ça chouette de faire une vidéo ou deux de temps en temps pour vous montrer vraiment les étapes si vous avez envie de les récréer. Alors, ce petit bouquin-là parle de quilling. Alors, j'ai acheté ça tout au début quand j'ai commencé à faire du quilling. Et j'ai adoré. Je voulais vous montrer ces petites poupées parce que j'en ai fait deux avec ma fille. Mais ça prend beaucoup trop de temps. Mais quand j'ai vu ce bouquin, j'avais l'impression que, par exemple, les petites poupées là-dedans étaient beaucoup plus grandes. Et en fait, quand vous les faites en taille réelle, je voulais vous les montrer, mais je ne les trouve pas. Je ne sais pas où je les ai mises. Elles sont super petites. Elles sont très, très petites. Elles font même moins long qu'un doigt, en fait. Donc, 6-7 centimètres, je dirais 8 maximum. Et donc, quand vous voyez le détail qu'elle fait, cette dame, avec tous les petits ustensiles, petits pots de confiture, etc., c'est incroyable. C'est incroyable, là, le plat de pâtes, ou je ne sais pas ce que ça veut être, mais c'est magnifique. C'est vraiment... Alors, ça m'a pris à peu près une journée, je crois, à faire une poupée en entier. Mais il y a toutes les étapes. Ici, par contre, c'est bien expliqué. Dans ce livre, c'est vraiment bien expliqué, étape par étape. Mais ça prend un temps fou. Donc, je pensais vraiment faire une série, et puis, non, j'en ai fait deux, et c'était bon, quoi. Mais comme vous voyez, c'est vraiment minuscule, parce que quand vous voyez la taille des doigts, ou la taille des ongles sur les pages, vous avez déjà une idée à quel point c'est minuscule. Alors, franchement, déjà, je pense que j'ai assez de dextérité, mais déjà, faire des petites poupées, c'est pas mal. Mais alors, les ustensiles, je ne peux même pas imaginer comment elles font. Donc, voilà, je trouve ce genre de bouquin magnifique. Alors, il y a les chocolats que je n'ai pas essayés, mais je crois que je vais peut-être faire une vidéo avec des chocolats dedans, parce que je vois dans mes statistiques sur YouTube que vous aimez assez bien les vidéos de cuillings. Donc, je vais peut-être en faire d'autres. Et alors, donc, les chocolats, je n'ai pas essayé, mais tout ça, je trouve ça mignon. Et puis, c'est vrai qu'on dirait des vrais chocolats. Et alors, une idée que j'ai envie d'exploiter prochainement, on va dire, c'est de faire ces petites bêtes-là. En fait, pas ces petites bêtes-là, évidemment, je vais les transformer, mais j'aimais bien l'idée parce que c'est très, très simple et on peut en faire toute une série. Alors, moi, j'adore quand il y a une idée qui est très simple et qu'on peut exploiter et en faire une bonne dizaine, vingtaine de petites bêtes comme ça, par exemple. Donc, toute une série qui sont un tout petit peu différentes, donc dans la matière, la couleur, la forme, etc. Donc, voilà, c'est un petit projet qui va venir bientôt. J'espère que vous allez aimer. J'ai trouvé ça assez sympa pour le printemps, l'été, etc. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette petite revue de bouquins créatifs, on va dire. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés, que c'était assez intéressant quand même. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, cela faisait déjà longtemps. J'espère aussi vous retrouver sur Facebook, sur mon blog, etc. Et ici, je vais avoir quand même quelques jours un peu plus tranquilles pour pouvoir être avec vous un peu plus, on va dire. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Prenez soin de vous et on se reverra bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!